Story time paranormal. Donc on a un monsieur qui s'appelle Ali, il a 64 ans et son travail était taximan. Mais plus maintenant en vérité, puisque celui-ci, à cause d'un événement paranormal qui l'a marqué, va délaisser ce métier. Et il nous dit qu'un soir, en fait, il faisait très froid et il pleuvait et il était sur le retour pour rentrer chez lui. Et comme ça, en rentrant chez lui, dans une rue, il va voir une dame qui est sous la pluie, qui est dans une rue où il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent et qui sont bleurées et en train d'attendre genre qu'on vienne la récupérer ou un taxi ou quelque chose. Et il va s'avérer très vite qu'elle attend en fait un taxi, puisque Ali nous dit que lorsqu'elle va voir sa voiture avec la plaque taxi, elle va lui faire un signe. Donc lui, ce soir-là, il voulait vraiment rentrer très vite chez lui et il a dit qu'il ne va pas lui dire de monter. Il va d'abord ouvrir la vitre de la fenêtre passager et lui demander comme ça où elle est, comme ça s'il peut la prendre. Il la prend, si ce n'est pas du tout son chemin, il doit faire un grand détour, il est désolé, mais elle restera là. Donc la dame, quand il lui demande, elle lui dit je vais là, il dit dans sa tête Ali, elle va sur le même chemin que moi. Donc il lui dit de monter. Cette dame, elle est toute seule, elle monte à l'arrière et là Ali, il démarre. Et Ali, au bout de quelques minutes, il remarque que la dame, elle est un peu bizarre parce qu'il a l'impression qu'elle est en train de parler, mais sauf il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de, comment on appelle ça là, pas de kit main livre, désolé, il n'y a pas tout ça quoi. Et donc, il se dit peut-être qu'elle est en train de me parler, moi j'entends mal, comme il y avait un peu un fond de radio. Donc il diminue un peu la radio et il lui dit pardon, vous m'avez parlé. Et elle le regarde par le rétroviseur, elle lui fait signe comme ça, non. Donc Ali, il dit ok, et il continue de rouler, mais il voit que voilà, elle est là, elle parle et tout. Et plus ça va, plus elle monte dans le ton et plus, en fait, on dirait qu'elle est vénère. Mais là, Ali, ce qu'il va remarquer, c'est que la dame, quand elle parle, en fait, elle regarde comme ça. Comme ça, en fait, elle voit quelqu'un qui est assis avec elle dans la banquette arrière, alors qu'il n'y a personne. Donc Ali, il dit que là, son cœur, il a commencé à se dire, ça veut dire que son cœur, il a commencé à taper, tellement il était en panique. Il se disait, ouais, mais peut-être en fait, la dame, je l'ai prise, elle n'est pas normale et tout. Donc là, qu'elle soit, qu'elle fasse des trucs comme ça, qui ne sont pas nets, il commençait un peu à paniquer. Donc il va lui redemander une seconde fois, mais est-ce que vous me parlez ? Et là, elle va lui dire quelque chose qui va le marquer. « Non, je ne suis pas en train de vous parler à vous, je parle à lui. » Et elle fait le geste lui, mais sauf que quand il regarde dans l'écho à Ali, il ne voit personne. Donc il ne cherche pas à comprendre. Il a dit, là, il a commencé à réciter du Coran et tout dans son nef, dans son fort intérieur, et ne rien dire. Donc là, au bout de quelques temps, la dame va dire, c'est bon, c'est bon, en gros, arrête-toi ici, je vais descendre là. Donc la dame, elle sort de son taxi, du taxi de Ali, et elle va à la fenêtre de Ali pour le payer. Mais sauf que quand elle est descendue de la voiture, elle a laissé la portière arrière ouverte. Donc elle demande à Ali, combien est-ce que je dois te faire, combien je dois te donner ? Ali lui dit, ça fait tant, et lui dit, en même temps, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez vous fermer la porte ? Donc la dame, elle fait, genre, elle cherche dans son portefeuille, elle prend l'argent, tac, et en même temps, elle dit, mais descends, tu ne vas pas descendre, mais tu ne vas pas descendre ? Donc là, Ali commence à s'énerver, quoi, à lui dire, madame, s'il vous plaît, fermez la porte et tout ça. Et donc la dame, elle ne le calcule même pas. Donc Ali va s'énerver, il va détacher sa cinture, il va ouvrir la porte, il va sortir, pousser, bram, la porte arrière de la voiture, type un peu la dame en mode, toi tu saoules, et il monte à sa place de chauffeur et il repart. Et il voit dans son rétro, en fait, la dame, elle est restée, elle n'a pas bougé. Et lui, il dit, non, mais ce n'est pas possible, c'est la dernière fois que je prends des clients comme ça, bizarres, nanana et tout. Et il commence à augmenter le son de sa radio, quand, en fait, il dit, il commence à sentir du mouvement à l'arrière de son taxi. Mais ce n'est pas seulement, genre, il sentait des mouvements à l'arrière du taxi, nan, il dit d'abord, le premier truc, en vérité, qu'il a senti, c'est qu'il y a eu une grosse chaleur qui était dans le taxi. Même, il a allumé la clim, mais c'était pour avoir du frais, mais ça ne faisait rien. Ensuite, il a dit que là, il a commencé à sentir des mouvements, et après, il a senti, genre, comme si on le touchait. Il a dit, il n'a pas osé se retourner, ni rien. Donc, à partir de là, il s'est dit, ouais, en fait, la dame, peut-être, elle parlait vraiment avec quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il va décider de faire ? Il a dit, les larmes, elles ont coulé tout seules parce qu'il avait peur. Il refait, tac, demi-tour, et il va pour aller là où vient de déposer la dame, pour, genre, lui dire de se débarrasser du truc. Et là, Ali, il était choqué. Puisque, dites-vous, que quand il va arriver à l'endroit où il a déposé la dame, la dame, elle est dehors, elle l'attend, comme ça. Genre, en mode, elle savait qu'il allait revenir à Miss Kine, genre, elle l'attendait comme ça. Hum, t'es revenu. Et là, Ali, quand il la voit, il comprend. La dame, il dit à Ali, quand il sort de son taxi, il est en panique. Elle lui dit de ne pas avoir peur. Elle est morte de rire. Et là, Ali, il dit, ni la dame, ni lui, ils étaient à côté du taxi. Et la porte arrière, il a juré sur le courant de son taxi, elle s'est ouverte toute seule. La dame, elle a crié, je t'ai dit de sortir, voilà, t'as dit. Elle a crié sur quelque chose. Et quelques secondes après, s'être ouverte, la porte, elle va se refermer tout seule. De là, Ali, il a dit, il n'arrivait pas à bouger. Il tremblait partout. Il n'était pas bien. Il récitait le courant. Il a dit même, il l'a mélangé tellement qu'il était dans la panique. Et de là, la dame, elle lui dit, écoute, remonte dans ton taxi. Et tu ne te retournes pas, tu ne regardes pas dans le rétro, tu ne fais rien. Là, Ali, il a fait juste ça. Il lui a dit, il est remonté dans son taxi. Il a dit, il est rentré tout droit chez lui. Il a tourné sa tête ni à gauche, ni à droite, ni rien. Il est rentré. Dès que sa femme, elle l'a vu, il était tout pâle. Il n'était pas bien. Il a raconté tout à sa femme. Sa femme, elle était en panique. De là, il a dit, il s'est lavé. Il a fait ses abusos. Il a fait la prière. Il a lu un peu de courant. Il a essayé d'oublier cette nuit. Dès le matin, lui et sa femme, ils ont décidé de quoi ? On vend le taxi. On vend la licence. On ne veut rien. Donc, ils se sont débarrassés du taxi. Tout tellement qu'il a dit, ça l'a traumatisé. Et il faut savoir que quand, après, les gens ont su, surtout ses collègues, pourquoi il avait lâché son travail et tout, il y a des témoignages comme ça qui ont commencé à immerger. Parce que les gens, en fait, ils n'osaient pas raconter et dire leur expérience de peur. Oui, t'as rêvé. Oui, ça n'existe pas ou qu'on se moque d'eux. Et là, en fait, cette histoire de Ali leur a donné le courage. Et ce qui est le plus flippant dans l'histoire, c'est que les gens, ils ont tous dit la même description de cette femme qui parlait tout seule avec quelque chose, etc. Donc, Ali, il était d'autant plus content de se débarrasser de ça. Et il a dit à partir de là, c'est l'événement le plus marquant qui l'aura le plus traumatisé dans toute sa carrière de taxi. Il a dit qu'il entendait des histoires, mais qu'il n'y croyait pas et qu'il a fallu qu'il le vive pour le croire. Donc, si vous aussi, vous avez entendu des histoires comme ça et tout, laissez-les-nous en commentaire. Et moi, je repars en quête d'histoires paranormales. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !